Je suis tentée de dire qu'il n'y a qu'un du sang du sang neuf, une nouvelle impulsion de jeunes féministes qui se lèvent, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a eu la vague de dénonciations, notamment sur les violences sexuelles. À la fin de l'année 2019, le président Maxal a enfin voté la loi de criminalisation sur le viol. Depuis 54 ans, on nous attendait dire ça. En décembre, enfin, cette loi a été... C'est le travail de terrain de plusieurs associations, dont l'association des juristes sénégalaises, etc. Mais pour moi, en fait, je me réjouis, mais je suis quand même vigilante. Parce que sous l'euphorie collective, après, on va peut-être nous endormir et qu'il n'y aura pas vraiment de suite. Donc j'attends de voir la suite de vrais procès, de vraies dénonciations sur les auteurs de violences sexuelles. Et que les femmes, en fait, s'écartent un peu du féminisme institutionnel qui récupère tout leur combat, aussi légitime qu'ils puissent être. Donc moi, c'est là vraiment le combat sur lequel nous sommes attendus.